... 28 juin 2018, nous avons dormi à Rimouski et nous voilà maintenant partis à la pointe du Peyre. En fait, ça s'appelle la pointe au Peyre. Nous sommes dans la banlieue de Rimouski. Le pantalon ! Ah non ! Je craque ! Qui craque ? Qui craque ? Qu'est-ce qui t'arrive Christian ? Troisième pantalon fusillé par la voiture qui n'a pas été lavé. Oui. Mais nous, elle n'a pas besoin de laver, elle est blanche. Donc, elle est toujours propre. Moi aussi mon pantalon est blanc. Et puis alors exactement pareil. Et alors je ne vais pas faire de récives. Mais ça part pas en printemps ? Prise de séance de photo. Il y a plusieurs choses à voir. Un sous-marin, un phare et un musée. Un sous-marin, un sous-marin qui a rodé de 1960 à 2000. 90 mètres, 1600 tonnes. Ce sous-marin est le seul sous-marin canadien qui peut se visiter. Il a pris sa retraite en l'an 2000. Il avait été engagé avec les forces de l'OTAN. Un tube blanc-storpille qui servait à emmagasiner la bière. Appareillage permettant de fabriquer l'oxygène nécessaire à la respiration. Celle des moteurs, moteur électrique à gauche. Couplé à un moteur diesel. Auditeur attentif à des explications très intéressantes mais quelquefois trop techniques. Le sous-marin peut attendre la vitesse de pointe de 30 km heure. Mais dans ce cas, les batteries sont très vite déchargées. D'énormes générateurs diesel rechargent les batteries. La propulsion s'effectuant uniquement à l'électricité. Quand les moteurs fonctionnent, on peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius. Les diesel pour recharger les batteries. Les réservoirs contiennent 380 000 litres de gasoil. Ce trou permet de descendre et de ramper comme un serpent sous les moteurs diesel. Une centrifugeuse. L'équipage comprend le capitaine, une quinzaine d'officiers et une quarantaine de matelots. Ce périscope d'attaque est plus petit que l'autre. Il permet de se faire moins remarquer. Ça, c'est le poste du timonier. C'est l'équiconduit qui fait descendre le navire. Il peut descendre jusqu'à 210 mètres. Ça, c'est le guidage des torpilles. Le carré des chefs. C'est réservé plutôt aux officiers, ici. Toujours le quartier des officiers. Cette porte étanche conduit au quartier de l'équipage. La cuisine pour tout l'équipage. Trois cuisinières. Et voilà un donateur bien connu français, François Fillon. Qui aime aussi beaucoup recevoir. Tu sais où il est arrivé au fait ? C'est la salle des torpilles. C'est la salle la plus grande et la plus fraîche. C'est là que, quelquefois, les sous-mariniers venaient se reposer. Le tube l'enstorpille. Une issue de secours. Endroit où les marins aiment se retrouver parce qu'il y a beaucoup de place. La visite de l'Onandaga est terminée. Onandaga, en Iroquois, signifie peuple des montagnes. Retour en ville après arrêt à l'office de tourisme pour obtenir une vignette permettant de stationner gratuitement en ville. Achat de cartes de pêche pour l'après-midi à l'atelier du Moucheur. Supermarché qui fait penser à un décathlon. Mais on n'y trouve pas d'alimentation. Route vers le canyon des portes de l'enfer. Malheureusement, la route étant fermée, nous avons pris une petite déviation. C'est un peu ennuyeux qu'il pleuve pour faire des balades en forêt. Mais pour les pêcheurs, ce sera certainement une réussite. Donc nous sommes à l'entrée du canyon des portes de l'enfer et nous allons prendre notre voiture pour aller jusqu'au parking numéro un. Nous venons de payer notre entrée parce qu'ici, tous les sites naturels sont payants. Après-midi randonnée à 35 km de Rimouski. La pluie s'est arrêtée et la chaleur arrive. C'est complètement étudié. Quellez la chaleur arrive. C'est tout un émidi. C'est tout un émidi. C'est tout un émidi. Il n'y a pas. L'un s'est fait. C'est tout un émidi. C'est tout un émidi. On fait un émidi. C'est tout un émidi. Sentier sécurisé avec des refuges en bois pour la pose contemplative. Les gens se sont amusés à construire des kermes. Des marches, beaucoup de marches. Les grains de paix, c'est difficile pour les gens qui ont des problèmes dessus. Hommage aux draveurs. A l'aide de chaloupes, malgré les courants d'eau, ils prenaient tous les risques pour descendre les bois qu'ils avaient coupés. Espace aménagé qui rend compte de l'histoire des draveurs. Carte élaborée par Monsieur Marcel Brisson, ancien draveur de 1947 à 1962. Est-ce que c'est la rivière Rimouski toujours ? Un bras de la rivière Rimouski. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la rivière Rimouski était très 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 large. Je crois que nous allons descendre au ras de la rivière. La plus haute passerelle suspendue du Québec. Voilà. Petit arrêt, surtout pour Daniel qui commence à fatiguer à cause des marches en bois. Oui, la seule chose c'est qu'elle, elle l'avoue. Il y en a qui ne l'avouent pas forcément. Les WC du draveur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je chasse les moustiques. Bien, j'ai ma chasseuse de moustiques. Eh bien, nous voici arrivés sur cette fameuse passerelle. Nous allons l'emprunter pour avoir un joli point de vue sur la descente aux enfers. La famille est réunie sur la grande passerelle du Québec. Vu depuis un Belvédère qui se pose en passerelle. On voit bien la cascade ici. Et sur le côté, nous avons les 300 marches. Pas de descente aux enfers. 300 marches. C'est beaucoup trop. Encore une petite passerelle. On va traverser une mini cascade. Nous allons de l'autre côté revenir vers les voitures. traverser de la rivière Grand Macbeth qui se jette dans la rivière Rimouski. Retour à la voiture par le raccourci. L'outre sauvage dans son milieu naturel. Le bleuet. Ça ressemble à s'y méprendre à la myrtille. drôle de fleurs au milieu des bleuets. Balade terminée. Retour à Rimouski. Ça, c'est la promenade qui se trouve devant notre hôtel, qui se trouve au fond, l'hôtel Rimouski. Nous sommes en fin d'après-midi et le temps est couvert. Le Saint-Laurent. Et en face, il y aurait l'île Saint-Barnabé. C'est très brumeux ce soir, mais il n'a pas plu dans la journée. Vers le centre-ville. Avec son clocher. Et par ici, la pointe du Bic. Fin d'après-midi studieuse avec le classement des photos et des vidéos.